Voilà, parfait. Alors bienvenue dans ce séminaire sur le blocage de Facebook. Un problème que rencontrent beaucoup de réseauteurs, notamment si vous utilisez des logiciels de publication automatique comme Slack Social, le précédent séminaire qu'on a fait ensemble. Alors on va le faire en deux parties ce séminaire. Dans une première partie, je vais vous donner les sept règles pour éviter d'être bloqué sur Facebook. Et ensuite, quoi faire si vous êtes bloqué sur ce réseau social ? Comment vous pouvez faire connaître également vos articles de blog ou vos produits même si vous êtes bloqué sur Facebook ? Donc moi j'ai été bloqué pas mal de fois sur ce réseau social et donc à chaque fois j'ai appris quelque chose, je savais pourquoi finalement j'étais bloqué. J'ai tout regroupé, donc ça m'a permis de donner cette règle. Alors je commence avec la première, qui est donc déjà la première règle de base, c'est ne pas dépasser les 100 publications maximum par jour. Alors bien sûr, si vous utilisez comme moi des logiciels de publication automatique, donc Slack Social, après il y en a d'autres comme All in Groups, Outsuit, etc., vous avez donc la possibilité de prendre des abonnements professionnels, un compte professionnel. Et souvent on vous propose, comme dans Slack Social, de publier plus de 100 fois par jour. Il y a un abonnement sur Slack Social qui permet de prendre un abonnement de 250 publications par jour. Ou même, il y en a certains avec d'autres logiciels de manière illimitée. Donc attention avant de prendre ces abonnements, parce que sur Facebook, vous ne devez pas dépasser les 100 publications par jour, sinon vous êtes bloqué. Alors si vous avez choisi un autre forfait avec plus de publications par jour, réservez les autres, votre quota qui reste, pour les autres réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn, Viadeo, etc. Enfin, tous les autres réseaux sociaux. Alors il y a eu à un moment une rumeur qui disait que Facebook avait changé encore ses règles et ce n'était plus que 50 publications par jour. Alors pour l'instant, ce n'est pas vrai, puisque moi je publie 60, 70, 80 fois à peu près par jour. Je n'ai pas eu de problème de blocage. Donc à voir, bien sûr, mais à l'ordre d'aujourd'hui, c'est ne pas dépasser les 100 par jour. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est diversifier vos publications. Alors, il faut que vous essayiez tous les jours de publier un contenu différent de la veille. Ou alors sur une journée, vous publiez 3 ou 4 contenus différents, puis vous le refaites sur plusieurs jours. Ça, ce n'est pas un souci. Donc ce même contenu peut être également republié plusieurs semaines. Après, ce n'est pas un souci. Donc évitez vraiment les publications identiques de vos produits que vous publiez tous les jours. Parce que là, ça va vraiment apparaître comme du spam. Donc essayez de varier en postant des articles de blog. Si vous avez un blog de marketing relationnel, des citations, des conseils, une vidéo, une photo, un audio, peu importe, etc. Donc vraiment, essayez de diversifier là-dessus. Une fois que j'aurai fait les 7 points, je vous demanderai si vous avez des questions avant de faire la seconde partie. Donc ça, c'est la règle numéro 2, diversifier vos publications. La numéro 3, donc changer vos groupes de publications. Alors, ne publiez pas dans les mêmes groupes tous les jours. Alors moi, je dirais, on va dire un maximum de 2 à 3 fois par semaine dans un même groupe. Alors moi, je vous conseille de vous inscrire dans des centaines de groupes. Maintenant, sur Facebook, vous avez beaucoup, beaucoup de groupes qui sont créés. Donc il en existe des centaines. Donc vraiment, inscrivez-vous au maximum dans des centaines de groupes. En rapport, attention, en rapport avec le marketing relationnel. Afin de pouvoir donc changer vos groupes de publications. Comme je l'avais expliqué lors du précédent séminaire, évitez les groupes de type pub gratuite, 100% pub, pub internet, etc., publicité pour tous. Parce que ce genre de groupe, c'est ouvert donc vraiment à, c'est très très large comme audience. Il y a des personnes à l'intérieur de ces groupes qui ne comprennent pas forcément ce que c'est le marketing relationnel. Et du coup, signalent votre contenu. Donc là, vous pouvez être bloqué aussi. Donc évitez ce genre de groupe et plutôt orientez-vous sur des groupes très spécifiques au marketing relationnel. Donc ça, c'est la règle numéro 3. Donc il y en a 7. J'en ai fait 7. La quatrième, alors celle-là, il y a pas mal de réseauteurs qui l'oublient, c'est l'intervalle temps. C'est-à-dire l'espace temps entre chaque publication. Donc en fait, lorsque vous paramétrez vos publications, vous devez sélectionner un intervalle de 4 à 5 minutes minimum entre chaque publication. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vos publications sur Facebook apparaîtront les unes après les autres, mais toutes les 4 ou 5 minutes selon ce que vous aurez paramétré. Donc par exemple, vous paramétrez 10 publications à 16 heures avec un intervalle de 5 minutes. Donc sur Facebook, la première publication va apparaître à 16 heures, la deuxième à 16h05, la troisième à 16h10, etc. Donc évitez de faire un intervalle temps de 1 minute. C'est un petit peu trop court et ça peut apparaître aux yeux de Facebook comme du spam. Donc au moins toutes les 5 minutes, c'est plus naturel. Ensuite, la règle numéro 5. Alors publiez avec votre vrai nom et prénom. Alors moi au départ, j'avais un pseudo, donc j'avais mon prénom et ensuite en rapport avec une activité professionnelle sur le coaching dans la remise en forme. C'est plutôt déconseillé parce qu'on ne sait pas si vous êtes une vraie personne. Donc vraiment marquez votre vrai prénom, nom et prénom et ensuite une vraie photo aussi de profil et qu'on vous voit bien. Donc ça évitera de penser vraiment à beaucoup de gens que c'est du spam ou un faux compte. Alors on est à l'avant-dernière règle. Alors j'en avais un petit peu parlé lors du précédent séminaire sur Slack social. Créer des catégories. Donc insérer. Alors sur certains logiciels comme Slack social, on vous propose de créer des catégories de groupes. Donc moi je vous le recommande, surtout si vous publiez du contenu avec à chaque fois des thématiques différentes. Par exemple du développement personnel, de la formation, vos produits, votre opportunité, de l'actualité économique, peu importe, etc. Si vous publiez un contenu qui ne correspond pas à l'intitulé du groupe, là votre publication va être signalée par une majorité de personnes. Et là c'est sûr que vous allez être bloqué par Facebook. Donc créer des catégories, en plus ça ira plus vite, par thème de vos contenus. Alors au début ça prend un petit peu de temps pour le faire, mais après ça rendra vos publications plus pertinentes et plus sérieuses. Et elles ne vont vraiment pas être identifiées comme du spam. Alors la dernière règle pour éviter le blocage Facebook, c'est de répartir vos publications. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Donc essayez de publier à des moments différents de la journée et pas toujours aux mêmes heures stratégiques. Alors bien sûr qu'il y a des horaires stratégiques, comme alors tôt le matin, je dirais entre 6h et 9h on va dire, le midi entre midi et 2, midi 13h et ensuite à partir de 18h jusqu'au soir. Voilà, ça c'est des horaires stratégiques. Mais de temps en temps, donc c'est vrai qu'on peut penser que vous avez plus d'auditoires à ces heures-là, mais de temps en temps, le mieux c'est de répartir l'ensemble de vos publications sur 24h. Et bien sûr, calculez bien pour que ça ne dépasse pas les 100 publications par jour. Donc n'oubliez pas la nuit parce qu'il y a également le décalage horaire, donc notamment de francophones qui peuvent être habité dans d'autres continents, comme en Amérique ou en Afrique notamment. Et puis aussi pensez aux personnes qui travaillent la nuit, qui peuvent avoir une petite pause et qui peuvent voir vos publications donc la nuit. Donc ça peut être intéressant de temps en temps de mettre quelques publications en soirée ou pendant la nuit. Alors est-ce que parmi ces 7 règles, est-ce que vous avez déjà des questions ? Est-ce que certains d'entre vous utilisent déjà les logiciels de publication automatique ? Et est-ce que quelqu'un aurait une question sur une de ces 7 règles ? Donc j'attends vous marquer en chat si vous avez une question. Alors en précisant que malgré ces 7 règles, moi je vous ai donné 7 conseils pour vraiment éviter au maximum d'être bloqué sur Facebook. Mais il y a quelque chose que l'on ne peut pas empêcher, c'est que si vous publiez un contenu qui ne plaît pas à des personnes, alors par exemple il suffit que vous parliez d'une opportunité qui ne plaît pas à un certain nombre de personnes parce que vous donnez les dernières informations. Les gens ne lisent pas en entier, ne comprennent pas que vous faites juste relayer une information sur une opportunité et pensent que vous êtes forcément distributeur. Et du coup signalent votre contenu. Et si votre contenu est signalé par beaucoup de personnes, vous êtes bloqué sur Facebook. Et ça vous ne pouvez rien faire quand c'est vraiment un signalement de personnes, par jalousie ou parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous publiez. Donc ça vous ne pouvez rien faire malheureusement. Mais c'est pour ça qu'après il y a d'autres solutions lorsque vous êtes bloqué. Alors est-ce que vous avez une question ou des questions ou c'est clair pour vous sur ces 7 règles ? Voilà, si c'est clair pour vous, je passe à la suite directement sur comment donc, enfin quelles sont les solutions si vous êtes bloqué sur Facebook. Alors si vous avez d'autres questions plus tard, on les posera finalement à la fin. Je vais aller sur la deuxième partie. Alors si donc vous êtes bloqué, alors vous pouvez être bloqué par Facebook pendant une semaine, deux semaines, un mois et, alors ça c'est plus rare, mais vous pouvez être bloqué, votre compte définitivement fermé. Bon ça c'est beaucoup plus rare, il faut vraiment abuser du système. Mais souvent, vous pouvez être bloqué pendant une semaine. Alors ça peut être un peu embêtant si vous avez un blog ou même si vous faites la pub de vos produits ou de votre opportunité. Heureusement il y a quand même des solutions. Alors je vais vous les donner ici. Donc il y en a plusieurs, peut-être que j'en ai oublié certaines. N'hésitez pas à en rajouter si vous, vous avez d'autres idées. Ça enrichira le contenu de ce séminaire. Alors en premier, eh bien c'est votre fanpage. Alors j'ai fait des captures d'écran cette fois-ci, pour pas qu'on soit trop trop ralenti par les vidéos. Alors peut-être que vous ne saviez pas, mais même si vous êtes bloqué sur Facebook, vous pouvez quand même publier sur votre fanpage. Donc moi je vous conseille de créer votre fanpage. Et donc tous les jours, vous pouvez faire la promotion. Donc là, c'était sur une vidéo, mais vous pouvez faire la promotion de votre article ou de votre produit une fois par jour. Plus ce n'est peut-être pas la peine, ça peut lasser les personnes, mais une publication par jour sur votre fanpage, c'est très bien. Donc vous pouvez quand même utiliser un petit peu Facebook. Et également, vous pouvez acheter du contenu payant, de la publicité payante, si vous voulez que votre publication soit boostée, soit montrée à un maximum d'audience. Donc vous pouvez quand même utiliser un petit peu Facebook. Donc ça c'est la première solution, si vous êtes bloqué. Enfin même si vous n'êtes pas bloqué, faites-le, c'est important. Ensuite, si vous avez une chaîne YouTube. Alors sur votre chaîne YouTube, vous allez publier du contenu, par exemple les séminaires que vous animez, par exemple, les vidéos que vous créez, un outil que vous avez envie d'expliquer, ou comment commander un produit, enfin peu importe. Et en fait, quand vous mettez le lien de votre vidéo, en dessous, vous remettez l'adresse, l'URL de votre blog, ou de vos produits, si vous voulez en faire la promotion. Et donc, les gens qui regardent votre vidéo ont quand même la vision de votre blog, et peuvent cliquer dessus, donc, pour aller voir votre contenu. Donc ça peut vous faire quand même quelques vues supplémentaires, même si vous êtes bloqué sur Facebook. Donc YouTube, n'hésitez pas à créer votre chaîne. En plus, c'est très, très enrichissant, et c'est très formateur aussi. Alors ensuite, c'est les broadcasts. Alors qu'est-ce que c'est un broadcast ? C'est un mail que vous envoyez à vos prospects, les prospects qui ont cliqué sur vos bannières, par exemple, publicitaires, ou d'opportunités. Donc c'est un petit peu pour fidéliser les personnes qui vous suivent régulièrement. Et donc dans ce mail, vous mettez toujours un petit mail avec quelques conseils, quelques astuces. Et à la fin, donc là, c'était sur un séminaire, pour qu'ils écoutent le séminaire, donc ils peuvent cliquer là-dessus. Et à la fin, vous remettez toujours vos articles les plus populaires. Et du coup, ça donne en fait la possibilité d'aller sur votre blog. Donc si vous avez des centaines de prospects, ça peut être très intéressant pour avoir des vues dans la semaine. Donc pour faire des broadcasts, utilisez des répondeurs automatiques, comme à Weber, ou SG Répondeur, qui lui est en français. Après peut-être qu'il y en a d'autres, je connais que ces deux-là, moi personnellement. Voilà, donc ça c'est une façon. Et bien évidemment, si vous êtes bloqué sur Facebook, heureusement, il existe les autres réseaux sociaux. Alors on va voir les principaux. Tout d'abord, Twitter. Alors Twitter, alors attention, vous ne pouvez pas dépasser les 140 lettres. Et vous pouvez publier, donc pareil, le contenu de... Si vous avez écrit un article aujourd'hui, vous mettez le lien ici dans Quad9, dans votre article. Donc voilà, ça peut permettre aussi à plusieurs personnes de voir votre contenu. Alors après Twitter, vous avez LinkedIn. Alors LinkedIn, si vous cliquez ici dans le centre d'intérêt, vous avez la partie groupe. Il existe aussi quelques groupes. Alors en français, ce n'est pas encore très développé. Peut-être qu'il existe une petite dizaine de groupes, une petite vingtaine maximum. Mais vous pouvez vous inscrire dans ces groupes et publier tous les jours. Pourquoi pas ? Et donc vous pouvez utiliser également les logiciels de publication automatique. Et sinon, vous cliquez ici sur partager une nouvelle. Ça sera votre écran d'accueil. Et vous mettrez le lien de votre news d'aujourd'hui. Donc ça, c'est pour LinkedIn. Alors ensuite, on est sur Viadeo. Donc là, on est dans participer dans la rubrique groupe. Donc là, je vous ai donné quelques groupes dans lesquels je m'étais inscrit. Et pareil, vous pouvez donc publier. Alors sachant que pour le moment, Viadeo n'est pas encore très servi par les logiciels de publication automatique. Donc c'est un petit peu du copier-coller. Mais bon, comme il n'y a pas des centaines de groupes comme sur Facebook, vous pouvez peut-être prendre dix minutes de temps en temps, dans la semaine, deux, trois fois par semaine, pour publier votre contenu. Voilà. Par contre, il vaut mieux avoir l'abonnement premium sur Viadeo. Car ça vous permet de publier dans plus de groupes et voir votre publication dans ces groupes-là. Et le dernier n'est pas des moindres. Et celui-là, beaucoup de monde l'oublient. Eh bien, c'est Google+. Et là, donc, vous avez... Donc là, il y a pas mal de groupes. Ça s'appelle des communautés dans Google+. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors pourquoi ce réseau social est très important ? Parce que c'est en rapport avec votre référencement. C'est-à-dire que... Donc j'ai pu tester des personnes qui sont en contact avec vous. Donc sur Google+, Eh bien, quand elles vont faire une recherche Google sur... Enfin, en rapport à un produit MLM ou une opportunité MLM, peu importe. Eh bien, si vous êtes... Enfin, très souvent, même si vous... Alors, si vous êtes bien référencés, mais même si vous êtes moins bien référencés, vu que vous êtes en contact ensemble, Eh bien, vous allez apparaître dans les premières pages Google de recherche de votre contact. Eh oui. Donc c'est important de créer Google+, et d'avoir pas mal de connaissances, d'amis sur Google+, pour que ces gens-là, quand ils font une recherche sur MLM, tombent rapidement sur votre blog. Voilà. Et donc n'hésitez pas également à vous inscrire dans toutes ces communautés et vous publiez donc votre contenu. Alors pour l'instant, c'est pareil. Comme via Deo, il n'y a aucun logiciel de publication automatique qui permet pour l'instant de publier automatiquement sur Google+. Donc ça prend... Là, moi j'ai quand même une cinquantaine de communautés là. Donc c'est un petit peu long. Donc je ne le fais pas tous les jours, mais ça me prend 20-30 minutes si je veux publier sur tous les groupes, même en faisant copier-coller. Voilà. Mais vous pouvez le faire si vous êtes bloqué sur Facebook. Voilà. Donc c'est quelques petites astuces. Voilà. Vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes bloqué sur Facebook. Vous avez d'autres outils vraiment pour montrer votre publicité, montrer votre blog, vous faire connaître. Alors maintenant que j'ai fait le tour, que je vous ai expliqué comment éviter le blocage et puis quelques solutions pour remédier à ça. Est-ce que vous avez une question précise sur un point que j'ai évoqué ? Dites-moi. Vous pouvez le marquer en chat et je répondrai volontiers à la question. Je vous laisse une petite minute si vous avez une question, soit sur un autre réseau social, soit sur ce qu'on a dit là. Ou alors c'est tout clair pour vous. Voilà. C'était assez rapide comme séminaire. Bon, il y a pas mal d'infos. Moi, je vous invite vraiment à le réécouter aussi parce que d'un premier jet, on ne retient pas toutes les infos. Donc vaut mieux réécouter quand même plusieurs fois. Et puis il y a pas mal du coup de mise en pratique à faire par la suite avec toutes ces idées. Alors, est-ce que Gilles, Stéphane, est-ce que d'autres personnes ont des questions par hasard ? Dites-moi. Sur ce qu'on a dit, est-ce que c'est clair pour vous ? Pour Gilles, c'est clair. D'accord. Voilà. J'attends encore quelques secondes avant de rendre l'antenne. Ok, voilà. Ah, Stéphanie. Ah oui, ça va peut-être Stéphane. Bah, Stéphanie, Stéph, c'est vrai. Voilà. Donc vraiment, n'oubliez pas aussi d'aller sur Google+, ça peut être très important. Voilà. Parce que c'est vrai que quand après vous avez beaucoup, beaucoup de contacts sur Google+, forcément, les gens vont tomber sur votre blog. Voilà. Bon, alors écoutez, je pense que c'est clair pour tout le monde. Eh bien, merci en tout cas pour votre participation et réécoutez donc à volonté ce séminaire. Et il n'y a plus qu'à mettre en pratique, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente après-midi ou soirée, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et à très vite pour un autre séminaire. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501